Salut à tous, une courte vidéo j'espère sur les nouveautés qu'on peut attendre de la version 2.2.9 d'ArchLinux.ArchLinux c'est un installateur pour Arch Linux, simplifié mais vraiment à destination des utilisateurs d'Arch Linux. Je vais carrément copier coller les deux principaux paragraphes de la page d'accueil, vous pouvez mettre la vidéo en pause et vous verrez très bien que c'est la destination des utilisateurs avancés. Donc le premier paragraphe qui précise bien que c'est un installateur. Donc mettez la vidéo en pause. C'est bon vous l'avez lu ? Maintenant on va copier la deuxième partie, la plus importante. Voilà, mettez la vidéo en pause. Vous l'avez lu ? Il y a un tout petit truc là, c'est normalement les utilisateurs débutants et avancés d'Arch. C'est un tout petit bug de traduction, mais l'idée est là. C'est pour les utilisateurs qui sont un peu pétés du cerveau. Voilà. Désolé, je voulais faire une petite blague en passant. Donc je suis un modeste contributeur, je suis juste un modeste contributeur, traduction, entretien de la traduction, rapport de bug et parfois une ligne de code, voir modification d'un fichier de configuration, mais c'est vraiment tout ce que je fais. Ce ne sont pas des grosses modifs, style rajouter une fonction complète d'installateur. Pas vraiment. Je suis plus dans l'aide de la traduction, l'aide au débogage et l'aide à la finition. Donc on va prendre les deux options pour pouvoir tester l'Arch Anywhere. Soit vous récupérez l'image ISO la plus récente et vous la mettez en ligne un jour en ligne. Par contre, il y a un petit bug qui est introduit, il faut faire deux fois la mise à jour. Option 2, il faut la faire deux fois pour être sûr certain que le code est bien mis à jour. Ça, c'est un tout petit bug. Ou sinon, si vous avez une machine Arch Linux sous la main, vous pouvez créer directement une image ISO en partant du Git. Je vais prendre la deuxième option étant donné que je suis déjà sur Arch Linux. Donc on va sur le GitHub. Je copie le lien. Voilà. Et pour gagner un tout petit peu de temps, donc je vais faire un plus ici. Voilà. Je colle le code et il ne va cloner que les dernières modifications. La dernière modification la plus récente. Comme ça, à un moment, je suis certain d'avoir... Voilà. Si je vais dans Arch Linux Anywhere, ça sera coller la dernière ISO en date. Ça permet de gagner 5 minutes de téléchargement. Je vais la mettre dans Arch Linux Anywhere, coller. Comme ça, il n'aura pas besoin de récupérer l'ISO. Là, c'est bon, ça collait. Et maintenant, je vais lancer la création d'ISO. Voilà. Donc il va chercher l'ISO, tout hasard. Voilà. Il clone tout ce qui est nécessaire. Et zut, si je fais une fois deux frappes, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc là, je mets la vidéo en pause. Il est 9h33. Je vous reviens dans cinq minutes, quand l'ISO est prêt à l'emploi. A tout de suite. Voilà. Une petite dizaine de minutes est passée. Pour être plus précis, neuf minutes. Je me note ça. Et on va attaquer... Voilà, je ferme ça. Et on va attaquer la première partie. Ça va voir l'installation en BIOS. Je ferai une installation en mode BIOS, l'installation en mode UEFI. Pour vous montrer les principales nouveautés. Voilà. Qui ne sont pas énormes, parce que déjà, l'installateur est bien avancé. Voilà. Donc ça, on peut fermer. Donc, avant la création de la vidéo, je me suis créé deux machines virtuelles vides. Une en mode BIOS, l'autre en mode UEFI. Voilà. La seule différence, c'est que l'une a l'activé et l'autre pas. Donc, on va commencer avec... On va prendre l'image Arkanyware, créée tout récemment. Vous voyez, 9.42 et 9.43. Pareil pour l'autre. Voilà. Et là, maintenant, on est parti pour la première partie, le BIOS. Il n'y a pas grand-chose contre ces nouveautés, comme je vous l'ai dit. Il y a peut-être deux ou trois grosses nouveautés. Le reste étant vraiment planqué sous... La présentation... Enfin, planqué... Dans les coulisses. Mais c'est vrai que l'installateur Arkanyware est déjà quand même assez avancé. Donc, là, j'attends qu'il démarre. Voilà. Donc, si vous avez pris une Arkanyware 2.28, il faudra taper deux fois la touche 2 pour mettre à jour le Arkanyware. Mais comme j'ai un Arkanyware, tout ce qu'il y a de plus récent, avec un noyau dont j'ai déjà passé le clavier en français, ce sera plus pratique. Voilà. Si je fais un petit une aile moins A. 4.12 et 3. C'est normal parce que c'était l'ISO du 31... Enfin, du 1er août. Et sur une machine réelle d'Archinux, on va être en... 4.12 et 8. Ouais. 4.12 et 8. Donc, vous voyez, c'est quand même du très récent. Donc, je lance l'installateur. Bon. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Et la première nouveauté arrive vite. La première nouveauté va arriver. Là, c'est une ligne que je n'étais pas perçue, que j'étais obligé de traduire à l'arrache. Voilà. On peut modifier l'ISO des miroirs. Par contre, ça utilise VIM. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré, au début, lancer l'autre KeysFR. Voilà. Si je fais oui. C'est un VIM tous cas plus classiques. Donc, je fais I pour insérer. Et je ne vais garder que... Les deux premières. Les autres. Bon. Donc. Les deux dernières. Les deux dernières. Les deux dernières. C'est pas obligatoire. Mais si vous avez envie de réduire la liste des miroirs utilisée. Voilà. C'est la première nouveauté. Après ça, on continue. Donc là, il n'y a pas grand chose de nouveau. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. Non, bien sûr, je tape sous les touches lettrées pour gagner un peu de temps. Partitionnement automatisé, il n'y a rien de nouveau. Donc là, je ne vais pas m'ennuyer, je vais prendre un partitionnement automatisé. Sans GPT. Non, merci. Voilà. Donc là, il n'y a pas grand chose de nouveau. C'est vraiment très classique. Et la prochaine nouveauté arrive très bientôt. Donc là, il n'y a pas grand chose de nouveau. Donc je vais prendre Arch Linux base avec notre paquet développement. Et c'est au niveau de ZSH qui arrive à la nouveauté. Voilà. Au lieu d'avoir la configuration ZSH par défaut fournie avec Arch Linux. On a maintenant trois choix. Soit aucune configuration. Soit la configuration par défaut. Soit un Home by ZSH légèrement tweaked. Légèrement adapté. Soit aucune configuration de ZSH le plus simple qui existe. Donc pour ce premier essai, je vais prendre Home by ZSH. Donc je vais prendre Grub. Network Manager. Oui, ce n'est pas bien Grub. Oui. Oui. Merci. Non, je n'ai pas de multiboot. Oui. Donc on va prendre un truc assez rapide à installer. Tant qu'à faire. Voilà. Non, je ne sais pas. J'ai juste un graphique. On va garder l'ADM. Et on va juste rajouter PAKUR, PMAKUR. OK. Donc je vais rajouter ce minimum quand j'ai fait une installation assez allégée. Ajouter. Internet, on va juste mettre Firefox, Thunderbird et transmission. Bureautique. On va mettre Abeword et numérique pour rester dans la légèreté. J'aurais pu mettre Lib Office mais je vais changer. Je vais voir un peu les plaisirs. Multimédia. On va mettre les codecs multimédia et MPV. Voilà. Terminal. Social intake. Non, il y a rien il y a de même pour rajouter. Editeurs de textes. Je vais rajouter VIM. On va rajouter un petit jeu aussi quand même. Audio. Poupoupoum!!! Il n'y a pas grand-chose qui me parle. Il n'y a rien qui me parle même en audio. Donc au droit. Et outils systèmes, on va juste mettre la calculatrice. vous voyez maintenant on a aussi le gestionnaire de paquet pour Gnome Gnome Package Kit je ne suis pas super fan mais on va le laisser donc là je vais vérifier que l'éditeur de texte non je n'ai pas mis VIM voilà parce que j'aime bien VIM et là terminé et avant de mettre la vidéo en pause je vais vous parler justement de tout ce qui est ZSH bon il y en a pour 5 minutes donc c'est bon je vous disais que je suis un contributeur pas très important enfin un contributeur qui essaie d'apporter quelque chose au projet et l'intégration du choix des ZSH ça a été assez chiant parce qu'il y a au moins 4 ou 5 bugs qui ont été ouverts je vous les montre voilà donc là ça a été un peu hard comme qui dirait voilà donc le premier bug c'est le bug 395 par rapport à l'intégration de Hommage et des ZSH il y avait un tout petit bug un espace qui manquait ça envoyait l'installation à de patresse je vous mettrai tout il y a une inscriptive ne vous inquiétez pas voilà il y avait ce bug il manquait juste un espace ici et plan ça a apporté l'ensemble avec lui donc bien sûr là et grâce à euh 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 voilà plan de maître nextoff c'était corrigé d'ailleurs plan de maître m'a pas mal aidé sur ce plan là donc c'était le premier bug on pouvait enfin installer des ZSH on avait des ZSH mais c'était pas tout c'est que le fichier ça fonctionnait pas voilà d'abord ça ne voulait pas copier donc il a fallu corriger le code pour que ça copie c'était le bug 397 voilà je vais vous expliquer tout l'ensemble blablabla et il a eu ce bug voilà donc ce qui a été le bug 401 pour justement proposer un haut maïs et des ZSH fonctionnel voilà et finalement on est arrivé voilà j'expliquais tout ça blablabla et on est arrivé à ça au final vous allez le voir d'ailleurs dans quelques minutes voilà et maintenant ça permettait de corriger le bug il y a aussi un bug que j'ai ouvert je ne sais pas s'il va être corrigé toujours par rapport à ZSH comme ça c'est pas ça c'est le dernier issue que je voulais aller voilà c'est l'option de rajouter ZRML ZSH config voilà ce que j'ai fait en montrant le résultat ce que je dis au quotidien donc voilà c'était le rajout de ZSH je peux vous dire que ça n'a pas été triste il a fallu que je passe d'un part d'un fichier OMIZSH enfin un fichier ressources config de OMIZSH neutre que je recopie les options mises en place pour pouvoir proposer quelque chose de fonctionnel donc là je vais mettre la vidéo en pause maintenant et je reviendrai dans 5-10 minutes le temps que ce soit terminé à tout de suite voilà on est de retour 7 minutes plus tard on va maintenant finir les installations et on va voir ce que ça donne donc il n'y a rien de nouveau c'est juste ajout du mot de passeroute création du compte utilisateur avec la possibilité de changer au cas où mince de changer au cas où oui donc je vais prendre au cas où on peut modifier le changer de mot de passe utilisateur voilà je ne vais pas changer changer le shell par exemple voilà c'est un sage base de ZSH ou git shell voilà donc je ne sais même pas ce que c'est que git shell apparemment c'est un nouveau truc je ne sais même pas que ça existait donc je vais annuler c'est un truc que je découvert bon donc ce n'est pas la peine terminé et on redémarre donc on va voir ce que ça donne maintenant pour voir ce que donne ce que donne le 6ignux version Arkanyware pour qui vous citez et donc là on va voir une arche open box avec tous les outils que j'ai demandé spécialement je vous montrais de ZSH à la sauce oh my ZSH voilà donc on se connecte et voilà donc nous avons le classique open box donc avec tous les trucs classiques de gestionnaire de fichiers blablabla alors tout tous les outils qu'il y a dessus AmiWord numérique limiteur de terminal blablabla calculator vous avez on a un total de ce qu'on a demandé donc je vais ouvrir un terminal avec FCE et normalement voilà nous avons le thème oh my ZSH glit donc là par contre je vais modifier ce truc parce que j'aime pas trop les francs transparents donc arrière port transparent non merci voilà le jeu de couleurs on va prendre noir sur blanc je me suis gouré blanc sur noir donc là et si on veut par exemple changer le thème un qui est pas mal que j'aime bien là c'est le thème bureau et le thème par défaut je crois que c'est Robbie Russell comme le nom du du git Robbie Russell donc si on se déconnecte j'ai pas fait d'erreur on aura une nouvelle présentation ah non c'est pas ça je me suis gouré c'est toi Russell tout court en ce cas là oups ouais sinon fais pas gaffe non plus euh sinon donc on va remettre bureau je me rappelle plus comment ça appelle le thème par défaut mais peu importe voilà et normalement voilà le thème bureau par défaut ls par exemple la complétion des commandes et ainsi de suite donc là c'est le thème oh my zdsh git alors si on fait un nano zdsh rc on voit tout de suite que c'est oh my zdsh ici donc vous voyez c'est pas si mal que ça et maintenant on va passer à la machine en mode ufi donc là on va passer à l'UEFI ça va être un brein plus loin démarrer voilà donc mise à part une nouveauté que j'ai déjà présentée comme la modification de la liste des miroirs le hondage enfin le zsh qu'on peut modifier là je vais prendre le zsh par défaut dark anywhere donc on verra légèrement la différence entre les deux il y a une autre nouveauté apparemment à ce que j'ai pu comprendre c'est une amélioration au niveau de la liste des bootloader d'ailleurs je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite grâce aux informations de pepito au cas où vous avez un problème pour démarrer en mode ufi avec le grub donc on l'est dans le descriptif comme d'habitude et cette fois-ci je vais prendre une machine arkanyware xfce enfin la présentation arkanyware xfce parce que vous voyez quand même on a un sacré tripoté avec le thème zsh classique pour le zsh une fois qu'il aura démarré il n'y a pas grand chose contre ces nouveautés finalement pas grand chose voilà enfin sympa enfoiré j'espère qu'il n'y a pas de faire un bug maintenant comme il a fait dans d'autres vidéos allez gentil virtuelboxet il n'y a pas de faire un crash voilà donc là je ne vais pas vous remontrer la modification des dépôts donc je vais faire l'inflation classique oui fr donc là c'est vraiment l'installateur tout ce qui est le plus classique merci à la traduction ça va être d'abord la traduction voilà donc ça c'est bon clavier français bien sûr si vous avez besoin d'introduction au style français suisse ou français belge vous avez dans votre local voilà partitionnement automatisé avec son lit de 4 oui on va mettre 4 gigas oui je veux bien activer je suis pour le l'effet merci ok ça m'est fiché la beauté enregistré donc là il va s'occuper de tout tout seul comme un grand il est gentil donc là on va prendre base de vol zsh on va prendre la configuration par défaut là on a quand même pas mal d'options on a grub syslinux je ne sais pas si ça vaut sur le UFI système des boots EFI stub je vais prendre EFI stub pour voir ce que ça donne en espérant que ça fonctionne network manager clé oui 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 non non oui artanyware sfce ok non oui lightdm oui donc là on va faire la même chose que pour l'autre sauf qu'on va aller on va faire on va charger un peu plus la mule on va remplacer abiware numérique par libre office on va modifier un peu l'équipement donc on va mettre chromium transmission GTK voilà on va aller un peu les plaisirs ok graphisme on va mettre gimp ok multimédia multimédia on va mettre mbv l'écodec multimédia et smplayer voilà comme ça on va varier un peu les plaisirs bureautique donc j'avais dit que je voulais mettre libre office on va mettre la version récente de libre office ok éditeur de texte on va mettre BIM et imax soyons neutres les outils systèmes on va mettre rien du tout ah bah mis en partage par tête peut-être voilà comme ça en moins ok ajouter et on est go donc un minuteur combien de paquets donc 5 minutes d'installation on est go donc il est 10h09 je mets la vidéo en pause pour la dernière fois et on se retrouve dans 5-10 minutes allez à toutes voilà 11 minutes sont passées et 10h20 donc 11 minutes est en train de terminer l'installation de la base voilà donc là je vais juste ah zut c'est pas ça que je voulais faire donc là 30 secondes je redimensionne la vidéo voilà je me mets dans la machine virtuelle voilà léger bug oui voilà donc ça c'est fait on passe à la création du bousin habituel donc il n'y a pas grand chose à rajouter terminé et on redémarre première chose que je vais faire par contre c'est forcer l'éjection du lecteur optique voilà et normalement il doit démarrer sur le disque oui il démarre sur le disque voilà donc là on doit être en IFA stab voilà donc il a directement démarré je n'ai même pas vu le grand démarrage c'est pour les personnes qui aiment le monoboot le monoboot au niveau du kernel donc l'IF stab a fait son boulot et on va voir à quoi ressemble le ZSH config par défaut donc c'est bien nous avons bien une section XFCE avec avec les max celui qu'on surnomme le je n'ai pas sur plein écran ce sera plus réveillable le monsieur t'a dit plein écran paramètres donc affichage bon d'accord l'affichage me fait 1 mais ça permettra déjà de voir voilà la configuration par défaut de ZSH c'est pas extraordinaire alors c'est XRander si j'oublie le R ça va le faire voilà c'est un peu mieux donc nous avons imax celui qu'on surnomme l'outil de le système d'exploitation auquel il ne manque qu'un éditeur de texte parce que quand on voit tous les outils qu'il y a la calculatrice l'agenda les jeux bref donc là nous avons tout le bazar n'est ce pas nous avons bien sûr nous avons là je vais sur le grand internet alors internet grand voilà donc nous avons une installation avec l'UEFI fonctionnelle voilà donc là on est bien dans l'UEFI on va lancer jepartid bien sûr j'aurais pu mettre kde gnome maté ou autre mais j'ai préféré prendre la configuration proposée donc là nous avons bien bien sûr une partition pas 32 en UEFI et compagnie voilà nous avons bien un mais c'est vrai que le ZSH par défaut il n'est pas extraordinaire donc je vais voir mais c'est pas celui-là que je vais lancer afficher à bord de manu c'est mieux comme ça donc on va voir avec le réglage moins bling bling ce que ça donne c'est un peu de ce système couleur donc on avait noir sur blanc blanc sur noir ça fait deux fois que je fais des erreurs voilà et voilà ce que donne le réglage c'est pas extraordinaire donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer le réglage du grml zsh config que j'utilise j'ai proposé l'installation donc je cherche grml zsh voilà et vous allez voir quand même qu'il est un peu plus sympatoche ah d'accord zsh rc qu'est-ce qu'il peut bien avoir alors tacaul et là moins plus haut c'est un peu plus haut et c'est un peu plus haut scale zsh rc point zsh c'est un peu plus haut d'accord c'est pas bien grave dans ce cas là on va faire quelque chose qui est pas bien ça va pas être bien du tout là je sais je vais mériter de taper sur les doigts oui oui maintenant vous pouvez me frapper donc ce qu'on va faire on va faire rn-f point zsh rc et je vais vous montrer la configuration par défaut du grml zsh donc je vais prendre toutes les options par défaut voilà 1 1 0 2 0 3 0 4 0 et voilà c'est quand même déjà un peu plus agréable si on fait par exemple voilà donc ça c'est le grml zsh config que je veux proposer en complément c'est quand même plus agréable voilà donc c'est tout ce que je voulais vous montrer par ailleurs je crois qu'il est pas mal aussi je vous le montre si vous avez besoin du wiki en ligne voilà donc ça je vais maintenant éteindre la vidéo c'était pour vous montrer voilà la dernière partie était la plus courte parce qu'il n'y avait pas grand chose à montrer voilà j'espère que cette courte vidéo qui doit faire à peu près une petite demi-heure vous aura plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao ciao